Hey ! Bonjour à tous, c'est Farcam ! Aujourd'hui, c'est un game de Heroes of the Storm. Nous sommes actuellement sur les Hunted Mine, les mines zantées. On va voir ici quoi ? Du crâne et du golem. On va voir des manquations à droite à gauche. Et peut-être qu'une équipe ou l'autre sera le plus avantagée. Aujourd'hui, nous avons une fight entre deux équipes. L'équipe bleue et rouge, que d'habitude. Dans l'équipe bleue, nous avons Uther, Sergent Hammer, Abattu, Ragar et Diablo. Dans la rouge, nous avons Arthas, Ragar, Zagar Avala et Muradin. Muradin ou Muradin. Il me semble que dans la campagne de Warcraft 3, c'était Muradin. Donc, ça va mieux dire Muradin, si quelqu'un pense à Muradin. Peut-être également un personnage dans Baldur's Gate 2, qui s'appelle Moradin. Mais, dans les deux cas, c'est pas vraiment ça. Genre, on prend de quoi avec l'équipe bleue ? Il y a quoi ? Il y a la réaction de mana pour... Le soin, attaque de base pour Uther. Je ne trouve pas ça génial, mais peut-être qu'il va faire des magies avec, c'est possible. Les locustes, les tumeurs, la fèche qui est originale. Les points de vie de Bala, le Storm Bolt, d'accord. Ok. Et c'est tout pour l'instant, on dirait. Ok, hop, on remue ça. Et on dirait que Diablo est AFK, il est toujours dans sa base. Et on dirait qu'il va y avoir une fight un peu comme toujours. C'est-à-dire qu'il a engagé en bas contre Zagara. Et au début, c'est pas bon signe. C'est un gars qui a invoqué le Hunter Killer. C'est-à-dire qu'il a un moment pour chasser Uther. C'est-à-dire qu'il s'est fait stun par Muradin. Je baisse cet écran en bas à gauche. Voilà, qui a donc continué de chase. Un gars qui pourra pas faire grand-chose pour l'instant. Mais avec le soutien du Phantom d'Uther, il pourra faire quelque chose. Un gars qui ne sait pas quoi faire. Il engage, désengage. Il prend des égards un peu pour rien. Voilà, qu'il ne pourra pas chasser. Au début, ça ne sert pas à grand-chose. Et au début, nous avons Arthas contre Zagara. Arthas qui pour l'instant a vite fait davantage. Et si il va la risque, ça pourrait ou bien jouer. Arthas qui a descode le tank. Et dans ce jeu, ça marche. Malgré que ce soit une unité mécanique, Raga qui est engagé en bas contre Zagara. Et le Raga rouge. Mais un contre deux, c'est mal barré. Donc le Raga de se replier, boire un coup à la fontaine. C'est trop fraîche de la nuit. Et se sentir intacte. Abattir sur un minion. Mais il aurait pu se poster également sur le Raga. Il faudra mettre un bouclier. Pour pouvoir que le Raga avance avec Huit air. Et mettre la pression sur le Raga rouge. Comment ça s'appelle ? Zagara, Zagara qui est donc utilisé le pouvoir des minions Zerg. Pour directement cibler une unité ou une zone. Avec ses minions. Et notamment le Hunter Killer. Qui continue pour l'instant de la race assez souvent Raga. Raga qui n'a plus de mana. Et nous avons donc Muradin qui arrive. Muradin qui arrive par le nord. Qui est probablement Stumbolt cutter. Thunderclap. Thunderclap directement sur la tronche. Deux gars, on a débuté sur Muradin. Mais il s'en fout. Il va se replier. Il va se régénérer grâce à son talent. Son passif. Alors nous avons Diablo qui a tenté de casser la gueule à Arthas. Il va se régénérer avec son propre Death Coil. Pour la possibilité que vous ayez ça uniquement dans ce jeu. Dans Arc 3 c'était impossible. Et à présent les minions s'ouvrent dans 5 secondes. C'est à dire que les joueurs vont probablement se diriger directement tout en bas. Pour pouvoir contrôler les minions dès le début. Les rouges ont l'avantage de niveau expérience. C'est à dire qu'ils passaient niveau 4 probablement avant. Les bleus. C'est à dire qu'en bas ils auront l'avantage. N'oubliez pas que ce camp mercenaires ici et là donne plus de crânes que les autres. Donc un conseil dirigez-vous ici en priorité. Sauf si vous savez que vous allez en bas à 2 et qu'en bas ils sont 4. N'y allez pas ici. C'est très dangereux. Raga rouge qui va directement engage au niveau des 2 unités bleues. Les bleus qui vont devoir se replier. Diablo et Raga vont se passer de puissance. Tumble sur Raga. Raga qui va sûrement mourir. C'est fait one shot par un banning de la part de Zagara. Valla qui arrive pas derrière. Qui flingue Diablo. Uther qui n'a eu aucune chance. L'esprit est prêt pour réussir à flinguer Arthas. Prendre sa revanche. Non. Raga rouge qui a saigné avec un Swan Zone. Le Saint-Jean-Ramer qui s'est fait stun par Muradin. Muradin qui a donc engagé avec Valla directement Saint-Jean-Ramer. Qui n'avait aucune chance. Qui s'est directement fait buter. Qui est présent pour l'équipe rouge. Ça se passe bien. Ils sont en sangue dans les mines. Ils ne sont pas trop mal soignés. Ils pourraient avoir soin de Raga si ils récupèrent de la mana. Et donc pouvoir flinguer le golem. L'équipe bleue va peut-être pouvoir se ramener vers le nord ou vers le sud. Pour être engagé sous le golem. Peut-être empêcher les rouges de récupérer tous les globes. Pour au moins essayer d'engager avec un Daga subi sur l'équipe rouge. Les rouges qui foncent. Ils en ont rien à foutre. Ils foncent directement au milieu. Diablo qui fonce. Qui est un peu très grand chose pour le moment. Pouvoir juste balancer Raga. Qui sera buté par Bala et Zagara. Uther qui s'est fait sniper. Par le freeze de Arthas. Et également le stun de Murali. Maintenant qu'il va pouvoir lancer une nouvelle fois en Istanbul. Thunder Club pour le ralentir. Le pauvre Raga bleu n'a eu aucune chance. Et pour l'instant Uther qui tente malgré tout de ralentir un peu. Le back de Raga. Raga qui va devoir directement back chez lui. Pour récupérer de la vie et de la mana. Pour pouvoir engager un de ses alliés. Pour pouvoir s'amener tout le monde. Poser des totems. Et faire son boulot de chaman. C'est un chaman ça ? Non un chaman sur le monde. Ouais. Il est pas comme Thrall. Mais Thrall sera là prochainement. Pour l'instant on a Jaina. Et le prochain on sait pas ce qu'il savait être. On a pas mal de choix encore. De nouveaux héros qui vont arriver. Donc ouais. Ça peut être par partie. On a besoin d'arroge qui prend un contrôle du camp de mercenaires. Qui est au milieu. Qui vont maintenant pouvoir push des deux côtés à la fois. Par les milieux avec le mercenaires. Egalement par le nord avec l'ordre puissant golem. Vous voyez comparer à l'autre. Celui-ci. A des cristaux sur la gueule. Vous voyez je l'ai tout petit. Golem qui est défendu par deux unités. Et au nord sa attaque sac. Ils savent que leur golem est plus puissant. Autant y aller. En bas ça va dépouche assez efficacement. Et on voit Zagara qui fait du bon boulot. En snipant le Saint-Germain à longue distance. A longue distance. Voilà. Alors les gars. Les Zagara qui vont directement pouvoir pusher. Ce fort ici. Il va devoir être défendu assez vite par les bleus. Sinon la game va être finie relativement vite. Utara qui fonce. Utara qui stun. Alors Regara. Regara qui a eu un bouclier et du soin. Donc il n'a pas subi trop d'arri pour l'instant. La difficulté niveau XP est énorme. 6 pour 8. Le golem qui stun deux cibles bleus. Deux bleus qui tombent. Grâce à la puissance des golems. Et les rouges qui sont bien dans la game. Les rouges qui vont pouvoir directement flinguer ce fort. Sans trop de difficulté. Les rouges qui vont pousser leurs golems bleus. Uniquement à hauteur du fin. Donc le fort qui est encore quasiment intacte à ce niveau là. La base a quasiment sur le fort. Pour empêcher quelques dégâts. Notamment sur Agar. Agar qui a quand même réussi à survivre. Et le niveau Q pour l'instant c'est 0 pour les bleus. Et 12 pour les rouges. Les rouges qui jouent l'avantage par rapport au niveau. Par rapport à leur compétence. Par rapport à leur kill. Par rapport à leur expérience. Et tout le reste. Leur dégâts et leur vie. Tout est amélioré. Et ici dans ce jeu c'est des stats. Mouradon qui arrive. Qui stun une nouvelle fois. Agar qui était déjà stun. Et Huitar qui va essayer de sauver son cul. Huitar qui pourrait se faire niquer. S'il va engager ici. Vu que le golem peut envoyer un root. Et ouuuuh. Le Huitar qui passe en plein milieu du root. Huitar qui peut donc buter à distance. Grâce à Vala et à Zagara. De plusieurs attaques à distance. Et maintenant les rouges sont au niveau 10. Huitar qui ont accès à leur capacité d'héroïque. On a donc vu Diablo qui arrive. Et qui a reçu un soin de Raga. Et qui va pouvoir propulser Muradin. Dans les rangs adverses. Mais Muradin est trop puissant. On est maintenant en mode Avatar. Roi de la montagne. Pour pouvoir pousser au milieu. Pour avoir une régénération. Des points de vie accrus. Et bouffer pas mal de coups. Et Muradin pourrait rester en ville. Supposer pour régénérer ses points de vie. Il peut être très efficace dans ce game. Voilà. De pouvoir aussi reflinguer la fontaine. Ou alors mourir. Non. Les rouges qui continuent à l'attaque. Qui vont pouvoir directement apporter. Encore encore Huitar. pancakes les rouges qui veulent essayer. Ils sont Quando erb Çok on sostitut факile. Les rouges de rouges. Les rouges fait un gros soutien. Les rouges vont passer printed ce juryssen. Les Rouges vontlama nice ça à l'ange centered. Va aller達 en redoul começar. Avec trois personnages. On est à nouveau. Les rouges deRI. L'rouges vont faire un soutien construit. Les rouges. Les rouges vont se déplier. Les rouges vont essayer de sauver Dagara. une douce vengeance, donc Arthas a tué Uther, Muradin qui va au Muradin qui est mort, il y en a qui se fait tuer par un coup de tank, Muradin qui n'a pas assez de regeneration, il est présent devant Zagara qui doit affronter Uther et un peu toute la team, Zagara qui préfère se sacrifier en avant, histoire de retarder un peu les adversaires, les plus pauvres catchs Arthas qui a tant peu de billes et aucune mana, 100 mana pour Arthas c'est un peu la lose, ils peuvent bouffer des coups mais c'est tout, ça arrête là, les rouges qui vont profiter également de ce répit et de l'avancée qu'ils ont pour le moment de les prendre directement leurs nerfs, pour éviter que les bleus profite de l'avantage qu'il a pour l'instant pour attaquer ici, pour que les unités attaquent directement à partir de ce fort, et avec les timing avec les mines, c'est bien barré, Arthas qui aurait pu également freeze Regar, sa position, et pouvoir attaquer avec leur propre ringar, position, Muradin qui arrive, il y en a qu'elle pourrait lancer 100 bolts sur Eger, Eger qui va mourir, et maintenant la JL salue, la course a lieu entre les deux équipes, il sent bien que Zagara ait une propulsion en avant, malheureusement elle avance un petit peu trop loin, c'est son soutien de voir ce qui peut s'être la merde, Zagara qui prend beaucoup de dégâts un peu inutilement, mais elle va pouvoir s'originé avec son pouvoir qu'elle a pris, parce que je savais qu'elle avait utilisé, et à présent c'est les mines, à la suite des mines, et pour les bleus avons Diablo qui a réussi à avoir quelques crânes, donc si c'est pas suffisant je ne pense pas, pour l'instant les rouges ont l'avantage, ils prennent quasiment tous les crânes, et il y a une abatture sur Diablo, donc abatture sur Diablo, ça passe mal, il semblerait que Zagara rouge a pas mal de soucis, c'est-à-dire qu'elles seront vite préparées par, non, ouh, non, les bleus qui arrivent, et le suivant préventif, c'est la fois de Zagara qui se met en mode loup, pour qu'il va falloir plus vite, Muradin qui arrive, qui va pouvoir stun Diablo, Thunderclap, Peter qui lance Divine Storm, Angara rouge va probablement mourir face à l'assobler trois joueurs, Muradin est tout seul, Muradin qui va pouvoir subir des gros dégâts, pouvoir également s'escape, on a eu donc un seul de la part de UTR, il est bloqué à foncer, qui a du dash directement sur Muradin, donc quand même ça fait pas du bien, et à présent on voit le passif de Muradin, Muradin qui a lieu, et voir que sa régénération est très conséquente, tant qu'il subit zéro dégâts, Muradin qui a directement pouvoir faire un jump, le lancé Nain, c'est le nom du skill, on va donc se barrer, le souffle de Diablo qui a directement sur Muradin, la porte et la défense de l'équipe rouge, le soin se râle sur Diablo pour lui sauver la miche, UTR qui arrive, alors on se fait bouffer par Zagara, le UTR qui va être mort directement en sortant des bouches de Zagara, Muradin qui arrive, Muradin qui va laisser le stun, parce qu'on sait, non, Muradin qui n'a pas de chance, on ne lance pas le stun sur Diablo, ou sur Raga, et pour l'instant, l'avantage va toujours à l'équipe rouge, l'équipe rouge qui a un galop à 91, ça va taper très fort, et si la hausse, les ennemis se le prend, les bleus, ça fera très mal, vous voyez la vie qui a perdu les Diablo, ça fait très mal, pour l'instant, si on est là avec eux, uniquement Arthas défend, Arthas qui n'est pas très bon pour push les lignes, Maladin qui le fait efficacement, c'est un galop tout seul avec ses minions et son fort, les rouges qui prennent une nouvelle fois le contrôle du milieu de la carte, pour les chevaliers, qui est maintenant appelé Hand Bruiser, donc ok, Love Keep du haut qui tombe, les dégâts sont quand même plus géminériens par le golem, sur les immunités bleues, les bleus qui subissent des dégâts énormes, l'autre qui concerne l'avantage qu'ils ont pour le moment, et la différence de niveau, c'est 12 pour 4,15, rouge qui prennent également les mercenaires de l'équipe bleue, rouge qui vont également péter le fort bleu, rouge qui pourrait, par contre d'accord, monter en haut, commencer à flinguer les défenses bleues, s'attaquer au keep, et ensuite, à foncer sur l'hôtel, et le détruire. Rouge contre bleu, 12 contre 15, l'avantage va clairement en rouge, les rouges, on peut pouvoir foncer à l'arrache là-dedans, directement en ombre, un univers temporaire, qui a stun beaucoup de cibles, le soin sur Arathas, qui est finalement resté en vie, le soin de zone, avec la réaction en chaîne pour le soin, et Valak, il a directement son, comment dire, son tas circulaire, un diablo qui tombe, parce que le stun de Muradin, Muradin et Arthas, qui vont devoir engager le niveau d'Arthas, de niveau de Uther, les, la, les, les bouches, la bouche, de Zagara, directement sur Uther, et, Raga, qui a été cloné par Abatture, mais malheureusement, l'Abatture, qui a été cloné, c'est fait stun, il a voulu, il a voulu essayer de finir Arthas, mais en train d'essayer construire les vifuies, avec Raga, ça passera mal, Valak, il a directement en roll, il a jump, pour finir, le Sgt Hammer, pour exemple, pour respawn, ça prend 30 secondes, 30 secondes, c'est beaucoup, le cube qui va finalement tomber, malgré la capacité d'arrivée dessus, pour empêcher des dégâts, ou tanker un petit peu, Diablo qui arrive, Diablo qui ponce, il va essayer d'empêcher quelques dégâts, retarder l'imétable, mais les rouges sont trop puissance, unité à distance, et les bleus, pas tant que ça, donc beaucoup encore, la seule distance qu'il y a, c'est Sgt Hammer, et généralement, c'est mal barré, Arthas pourrait mourir, à cause du bâtiment, NOOOOOO, le DASCOL, pour essayer de sauver sa vie, un gars qui a été là également, pour le protéger, et à présent, c'est l'assaut, les bleus, pour se défendre, donc uniquement, oh, uniquement leur idole, et c'est mal barré, ça bouge très facilement, des deux côtés, avec les catapultes, et le missile, qui est pas du Sgt Hammer, pour faire flinguer des dégâts, ça va pas être si efficace que ça, les rouges, qui apprécient leur capacité, des niveaux 16, alors que les bleus, sont limités, pour l'instant au 13, on peut le voir ici, là c'est grisé, ils ont pas accès, les rouges, qui vont également faire leurs groupes, qui sont sur la droite, pour l'instant on le voit, donc pas besoin de signaler, les mines ouvrent dans 10 secondes, il va commencer à se bouger, et si les rouges, n'arrivent pas, à annuler ça, ou quelque manière, il y a différentes façons, d'annuler, un camp en bas, et bah, c'est la merde, le golem va directement spawn, sur place, à l'idole, et si les rouges poussent, en même temps, c'est terminé, les rouges sont directement, en bas, pour pouvoir faire ça, et les juzovars, s'ils ont pris comme capacité, ok, ok, bien sûr, Steven Storm, ouais, et, j'ai quasiment tout vu, donc au final, ça sert plus à grand chose, le bleu qui va engager au nord, on a essayé d'annuler, un maximum, les puissances de golem adverses, diableux qui foncent, sur Valar directement, c'est un peu le gros défense de la team, Diablo qui crache, il vomit sa haine, et sa terreur, sur un regard, qui va annuler, la capacité héroïque de Diablo, Diablo et Luther qui tombent, Diablo qui va réapparaître, avec son pouvoir des âmes noires, et les rouges qui vont commencer, de 1, à engager sur la droite, pour flinguer le regard bleu, et également sur la droite, euh, la gauche, c'était la gauche avant, ouais, l'autre droite, directement engager le golem, le golem va tomber, et il va probablement récupérer, environ 20, 20 crânes vont tomber, suite à ce golem, et ensuite vous pourrez finir le nord, et la récupérer, à noter sur la carte, que si vous n'en récupérez pas tous les crânes, le golem n'apparaît pas, donc vous pouvez faire des fois la stratégie, si vous savez que le golem va vous tuer, vous allez tous dans les mines, vous flinguez vos adversaires, qui vont apparaître quasiment un par un, vous empêchez de récupérer les derniers crânes, et ainsi de suite, le golem ne pourra pas apparaître, donc vous pouvez retarder un peu les méthodes, avec son pouvoir là, donc là dessus, à méditer, le golem qui va apparaître, directement sur place, qui va peut-être même pouvoir, flinguer le golem, la tour à lui tout seul, qui va probablement arriver, et bien il pourra être sûr, les rouges pourraient être directement engagés, avec le golem, et là, ce sera mort, les rouges, les bleus, qui n'ont pas maintenant, plus aucune chance, et malgré les préventions qu'ils ont mis, c'est-à-dire, un sceller sa jammeur à longue distance, où les dégâts soient énormes, et que les groupes sont montés, directement après eux, ils sont tous là les rouges, les bleus, et bien, on va commencer à se passer, les rouges qui vont nous renacuer, les rouges qui vont nous renacuer, les rouges qui vont nous renacuer, ah, les rouges d'arrivée, les rouges d'arrivée, ils ont déjà fait le milieu au cas où, ça ne s'apparaît qu'on soit un stage de jeu, mais quand même là, il faut également buter Abature, qui est là, mais ils s'en foutre, à ce stage, ce qui est important, c'est le golem, le golem prend quand même beaucoup de daguerre, il n'a pas encore mort, le golem qui arrive, qui stonne doublement, Diablo, Diablo qui prend des dégâts, Diablo qui s'est fait bouffer, avec Kutair, dans les griffes, de Zagara, il y a son blague, dans le Strap de Bada qui a lieu, le Strap qui a été annulé, par l'Utile de Huita, donc j'ai joué par l'Utile de Huita, pour annuler ça, malheureusement, les gars sont infligés, la tasse qui fonce au milieu, vous avez commencé la tempête de glace, qui se faisait attentionnée, par Laure Anger, l'idolique bleu qui tombe, et malheureusement, ou du moins, tant mieux, l'équipe rouge gagne, une grosse domination d'équipe rouge, en début de game, au milieu et à la fin, parfois, ça change, parfois, au début, on se fait défoncer la gueule, au milieu aussi, à la fin, mais vous allez, avec vos capacités qui sont renouvelées, avec vos niveaux, remonter la pente, littéralement, obliter les adversaires, et ça m'a déjà arrivé à plusieurs reprises, et à d'autres joueurs aussi, donc des fois la comeback, c'est possible, une game n'a jamais terminée à l'avance, sauf, dans certaines cartes, notamment celle-ci, ou encore celle-ci, avec les doublons, donc, merci d'avoir suivi,